Les protéines en poudre ne sont pas là depuis toujours. Pourtant, des physiques musclées, il y en a eu depuis les premières gravures, les premières statues. On voit bien que les gens se sont aspirés de quelque chose pour faire ces statues, ces bols et tout ça, dans l'Antiquité. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la question de Yves qui me dit « Salut Théo, est-ce que tu prends beaucoup de protéines en poudre ? Est-ce que c'est indispensable ? » Et puis ça s'arrête là. Alors, non, je ne prends pas beaucoup de protéines en poudre. J'ai des phases où... Alors, les protéines en poudre, moi, j'ai toujours perçu ça comme un outil pratique dans des environnements qui ne se prêtent pas à la cuisine, etc. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me souviens, sur mon lieu de travail, je débarquais à 7h du matin, quand j'étais encore salarié. Donc, à 7h du matin, j'arrivais sur place. On était dans un environnement où on ne pouvait pas trop se permettre de faire la cuisine, etc. Parfois, on était en extérieur et tout ça. Donc, c'est vrai qu'à avoir un checker de protéines dans mon sac, c'était quand même pratique. En règle générale, j'en avais un pour 10h, un pour 15h, 16h. Et ça suffisait, puisque j'avais aussi ma gamelle pour le repas du midi. Donc, c'est vrai que si j'avais dû en porter au quotidien... Alors, c'est ce que je pouvais faire de temps en temps. Prendre, par exemple, je ne sais pas, une boîte de thon, des blancs d'œufs, des choses comme ça. Ou des œufs entiers même, des œufs durs. C'est des choses que je pouvais faire, mais ce n'était pas régulier. Ça demandait une logistique permanente, etc. Donc, c'était plutôt, on va dire... J'avais des checkers de protéines 2 jours sur 3 pour les collations de mi-journée, on va dire. Donc, ça vient gonfler un apport protéique. Cet apport protéique gonflé, il est intéressant quand on cherche à prendre de la masse musculaire, quand on est dans une phase d'ascension musculaire, j'ai envie de te dire. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'avec 3 repas par jour, donc matin, midi, soir, plus une collation après l'entraînement, je maintiens ma forme, je ne régresse pas. En tout cas, le poids de corps ne bouge pas sur la balance depuis des années. Moi, ça me convient, je me maintiens comme ça. Si je peux rester comme ça jusqu'à 60 ans, je suis 60, même 70 ans, je suis super content. C'est un peu l'objectif, moi, de me maintenir en forme. Il y a un moment donné où, ce que je dis toujours aux gens, je dis, quand on a 15 ans, on veut être énorme. Quand on a 20 ans, on veut commencer à bien se définir et tout, mais continuer à progresser. Puis, il y a un moment donné où on se dit, ce serait cool, parce qu'en fait, on voit autour de nous que les gens, de pire en pire, ils grossissent ou d'autres sont, voilà. Enfin, le pire physique pour moi, c'est ceux, malheureusement, ce n'est pas de leur faute, mais ceux qui sont maigres à la base et qui, avec les années, prennent juste du ventre, le gros bide. Alors, les quilles comme ça et le ventre rond. Ceux-là, malheureusement, et puis on en voit de plus en plus, même à partir de 30 ans, ça fait peur. Ça fait peur. Mais bref, pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que, moi, ma prise de protéines, aujourd'hui, elle est hyper marginale. C'est-à-dire que je vais en prendre après l'entraînement et encore quand mon entraînement est suffisamment loin du repas qui va suivre. Donc, en règle générale, moi, je vais m'entraîner en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi, selon mes disponibilités professionnelles, on va dire. Et il y a des fois où je vais plutôt prendre un checker de protéines et d'autres fois où je vais me dire, bon, attends, je mange dans l'heure, je prends ma douche et puis je mange, je mangerai un peu plus de protéines au repas. Ça aussi, c'est pareil. C'est quelque chose, les gens disent, « Ah, mais on ne peut pas assimiler plus de 30 grammes de protéines par repas. » En fait, avec le microbiote intestinal, toutes les études qui commencent à pleuvoir dessus, même le... Bon, je ne vais pas en parler ici, mais il y a beaucoup, beaucoup de données là-dessus. On en parle depuis un certain temps déjà sur le site, avec tous les cours que je vous ai faits dessus par rapport à cette nourriture-là, puis par rapport aux mécanismes. Mais on se rend compte que c'est hyper individuel. Donc, est-ce que la capacité de chacun à métaboliser... Parce qu'on le voit bien, il y en a qui métabolisent bien, par exemple, les glucides, d'autres moins bien, d'autres bien les graisses, d'autres moins bien. Ben, forcément qu'il y en a certains qui doivent mieux métaboliser les protéines que d'autres. Donc, de dire massivement aux gens, « Ne mange pas plus de 30 grammes de protéines par repas. Donc, si tu veux ton apport en protéines, il faut que tu prennes des shakers. » Ça ressemble quand même beaucoup à un discours de vendeur de protéines en poudre. Moi, personnellement, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas, mon poids de corps le dit, que je peux manger 40-50 grammes de protéines sur un repas, et ça a l'air de me convenir, en fait. Et puis, après, le repas d'après, je peux diviser en deux, ça me convient aussi. Il y a des gens pour qui, je ne sais pas, ils ont besoin de faire les choses correctement. Alors, je ne dis pas, enfin, correctement dans leur tête. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une forme de… Il faut que ça rentre dans un tableur Excel, quoi. Si ça ne peut pas être… Ça ne rentre pas dans un tableau, c'est des gens, ils bouclent, en fait. Et erreur 404, et pom, tu sais, la fenêtre, ça ne marche pas, quoi. Ils bouclent et ils n'arrivent pas à avancer. Mais ce n'est pas grave. Il y a ces gens-là, en général, c'est des gens qui sont très prévoyants, qui arrivent bien à avancer dans la vie par projet, par étape et tout. Ce n'est pas… Mais quand il s'agit de mettre un petit peu de créativité et tout dans leur programme d'entraînement ou dans leur diète, c'est là où il y a plus de problèmes. Donc, la deuxième partie… Donc, non, je ne prends pas beaucoup de protéines en poudre. Mais aujourd'hui, quand je voulais progresser, j'en prenais plus. Pourquoi ? Parce que j'avais bien compris qu'à un moment donné, mieux vaut aller en avoir un peu plus qu'un peu moins. Est-ce qu'un peu moins, tu n'avances pas, en fait ? Et est-ce indispensable ? La réponse est non. Les protéines en poudre ne sont pas là depuis toujours. Pourtant, des physiques musclées, il y en a eu depuis les premières gravures, les premières statues. On voit bien que les gens se sont aspirés de quelque chose pour faire ces statues, ces bols et tout ça dans l'Antiquité. Et d'ailleurs, très très bon livre. On le voit ou pas ici ? Très très bon livre pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez comprendre un peu l'art, l'art avec la... Ça parle beaucoup d'art antique et tout. Allez voir, allez... Il ne s'est pas donné. Mais c'est un bon bouquin. Moi qui ne connaissais rien en art, c'est un très bon bouquin. Voilà. Et il parle justement de ses statues, tout ça, tout ça. Bref. Donc, ce n'est pas indispensable. Tu peux très bien tout faire avec du solide. Du solide, c'est quoi ? Du thon, du... Enfin, le thon, ce n'est pas la meilleure source de protéines. Ce n'est pas le meilleur poisson, surtout. Mais on va dire des protéines de marine, végétale, ce que tu veux. Les végétales, fais gaffe quand même. Le profil d'acide aminé n'est pas le même, contrairement à ce que tout le monde te dit dans le monde du végétarisme, végétalisme, je ne sais pas trop quoi. Ça n'est pas la même chose. Et encore une fois, le profil d'acide aminé, plus l'éventail sera large, mieux ce sera en fait pour ta progression. Et c'est pour ça que les protéines végétales, les gens les combinent en règle générale pour essayer d'avancer un petit peu plus. Alors, autre chose, les protéines en poudre, ce que je n'ai pas dit là, c'est qu'au niveau du budget, alors selon les périodes entre les guerres, les machins et tout, ça peut changer. Mais globalement, au gramme de protéines, la protéine en poudre revient moins chère. Mais ce que je peux comprendre, c'est que sur l'instant, ça coûte cher. Par exemple, l'impôt de protéines, si tu payes 60 euros, il faut les sortir les 60 balles. Si il te reste 30 euros sur ton compte pour finir le mois, tu ne peux pas les sortir. Donc, je comprends. Mais par contre, si à un moment où tu as un petit peu d'argent, donc quand tu viens d'avoir ton salaire, tu l'achètes, ça te permettra d'avoir moins de collations solides. Donc, tu gagneras un petit peu. Logiquement, les protéines en poudre sont plutôt économiques. Après, à voir si les protéines en poudre rentrent. Par exemple, si on parle un peu de matrice d'aliments et tout, avec le discours du chercheur de l'INRA, je ne me rappelle jamais de son prénom, Anthony Fardé, je crois, c'est ça. Est-ce que les protéines en poudre ne pètent pas la matrice du lait, en fait ? Puisqu'on a extrait, si c'est de la ouée, on a extrait la caséine, on l'a déshydratée, on l'a dégraissée, on l'a déglucidifiée, entre guillemets. Et est-ce que ça ne devient pas malsain ? Il faudrait lui poser la question. Mais je pense connaître sa réponse. Voilà. Bon. Nous, en muscu, il faut essayer de bricoler un petit peu avec ce qu'on a, ce qu'on sait et tout ça. C'est sûr que si on se prive de tout, on ne progressera pas. Ça fait des gens qui se disent, oui, mais ça, ce n'est pas bon. Oui, mais ça, ce n'est pas bon. Ils restent derrière leur clavier, ils sont épais comme des tringles à rideau et ça ne progresse pas. À un moment donné, il faut mettre un pied en enfer si on veut progresser quelque part. Et l'enfer, c'est quoi ? C'est peut-être s'exposer à plus de risques de blessure que celui qui reste assis dans son fauteuil. Et encore. Je n'aimerais pas avoir son dos à 50 ans. Et au niveau de la nutrition, c'est peut-être s'exposer à un apport protéique un peu plus élevé, etc., qu'une personne sédentaire qui peut se permettre de manger que des légumes racines, quoi, en gros. Après, voilà, qui est le plus intelligent, qui est le plus respectueux de l'environnement et tout, ce n'est certainement pas celui qui fait de la muscu. Ce n'est pas celui qui... Il faut vous dire une chose, c'est qu'en muscu, on crée une demande pour juste notre passion. D'un trois-cylindre hybride, on devient un gros V8, voire pour certains des gros V12 hyper carnivores, quoi, et hyper énergivores. Donc forcément, on n'est pas très écolo. Le pratiquant de muscu n'est pas... Même lui-même, sa structure n'est pas écolo. On a des métabolismes qui tournent plutôt fort. Donc du coup, on a un besoin énergétique plutôt élevé, etc. À mon avis, dans pas très longtemps, je pense que quand les écolos verront quelqu'un avec des gros bras ou des gros pecs ou des grosses cuisses, enfin bon, un physique un peu athlétique dans la rue, on lui balancera peut-être des tomates ou des trucs comme ça. Enfin, pas des tomates, mais on lui balancera des choses dessus parce que c'est le diable, quoi. Voilà. Et bon, c'est possible. Après, c'est comme ça. Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. Ça me fait rire d'en parler, mais globalement, la protéine en poudre n'est pas très, très... Ce n'est pas indispensable, mais c'est pratique et c'est moins cher. Voilà. C'est comme ça qu'il faut que tu le perçoives. Après, le discours du marketing te fera toujours croire qu'il faut multiplier les doses, etc. Moi, ce n'est plus mon point de vue. Ça a pu l'être, ça ne l'est plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501